On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et mal à droite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc, la liberté. Dans le dernier épisode, Luc, t'as mis la table pour la rencontre que Donald Trump avait avec l'Association nationale des journalistes noirs, que tu décrivais à la fois comme une bonne occasion de faire, de marquer des points, mais aussi de se mettre les pieds dans la bouche. C'est la deuxième option qui est arrivée, Luc. Et je vais ajouter Donald Trump est dans l'ombre de Kamala Harris ces jours-ci. Depuis le changement de candidat, Mme Harris, on l'a répété déjà, elle galvanise, elle stimule. En tout cas, on sent que les démocrates ont un regain d'énergie. Donc, je disais, que fait Donald Trump pour inverser cette tendance? Lui qui est un habitué des projecteurs, il accepte cette invitation. Donc, et il a eu partiellement ce qu'il souhaitait. Tout le monde en parle. Tout le monde en parlait hier à la fin de la journée. Et nous en parlons ce matin. Puis c'est le cas dans bien des émissions matinales sur les réseaux américains. Donc, écoute, je pense que la réponse de Kamala Harris a été très, très, très bonne à ça. C'est du Trump 100% pur auquel on a eu droit. C'est quelqu'un qui interrompt la journaliste qui lui pose des questions. C'est quelqu'un qui va redire. C'est quelqu'un qui va y aller avec la manière forte. C'est quelqu'un qui a menti à un rythme, il ment depuis très longtemps à M. Trump, mais il le fait à un rythme, à une cadence exceptionnelle ces jours-ci. Donc, c'était le cas hier. Et il a joué la carte de la couleur de la peau, la carte du genre ou de l'orientation sexuelle. Il a joué ça à fond hier. Et ne vous fiez pas à moi. Écoutons un peu ce qu'il a répondu, ce qu'il a proposé à la journaliste au sujet, justement, des origines de Kamala Harris. Je l'ai connaissé un long temps indirectement, pas directement, très bien. Et elle était toujours d'un patrimoine indien. Et elle était seulement de promouvoir l'intérêt indien. Je ne savais pas qu'elle était neuf. S'il y a un nombre de ans, quand elle a été neuf. Et maintenant, elle veut être neuf. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'elle est indienne ou est-ce neuf? Elle s'est toujours identifiée comme un black, dans l'histoire du black college. Je respecte l'un, mais elle n'est évidemment pas. Parce qu'elle était indienne tout le temps, et puis, tout de suite, elle a fait un tour. Et elle a été un homme black. Juste pour être clair, monsieur, je pense que quelqu'un devrait regarder ça aussi, quand vous demandez de continuer dans une très hostile, très faite. C'est une question directe, monsieur. Vous croyez que le vice-président Kamala Harris est un déjeuner de déjeuner de déjeuner ? Je ne sais pas. C'est, honnêtement, là, je pense, à chaque fois, je ne pense pas qu'il peut me surprendre, monsieur Trump. Il me surprend. Devant une salle pleine de journalistes noirs, de dire, ouais, ouais, Mme Harris, qui a un parent jamaïcain, là, de dire, elle est devenue noire, elle l'a. OK, OK, celle-là est forte. Je vais te dire, elle est forte, celle-là. Et il a dit, on l'a entendu, « And she became suddenly black ». Donc, c'est-à-dire que pendant des années, elle a nié ça, ou elle ne le mettait pas de l'avant, et tout à coup, elle est devenue noire. Bien sûr, ce qu'il sous-entend, c'est que, bien sûr, ce qu'il sous-entend, c'est que, bien, elle n'y voyait pas davantage d'avant. Elle préférait mettre de l'avant son héritage maternel, donc c'est le côté indien de la famille. Alors, c'est ça qu'elle voulait mettre de l'avant, et soudainement, parce que c'est payant, elle va, elle est devenue noire. On a entendu la journaliste lui dire, « Non, non, elle a fréquenté une université qui est reconnue dans la communauté afro-américaine. Elle a fait partie d'un regroupement d'étudiants noirs. » On entend les journalistes noirs dans la foule rire, se disant, eux aussi, « Bien, c'est le sommet de la bêtise, ce qu'on entend là. » Donc, on a gardé l'extrait, on l'a découpé, elle a tout fait quand il dit que finalement, il est devant des gens qui lui sont hostiles, que c'est une « nasty question ». Ah, donc, c'est une question qui est mauvaise, qui est vicieuse. Donc, il est encore, il ne se pose en victime en attaquant la couleur de la peau, puis l'orientation, ou les origines, plutôt, de Mme Harris. Il a fait ça avant. On a déjà joué dans ce cirque-là. Rappelle-toi, pendant la campagne de Barack Obama, mais surtout la présidence de Barack Obama. Barack Hussein, Hussein Obama, comme il disait tout le temps. Donc, il jouait sur le Hussein, et qui ne se souvient pas du fait qu'il a exigé un certificat de naissance. Pourquoi? Bien, parce que Barack Obama est né à Hawaï. Alors, Hawaï, tu sais, ça doit être un État américain. On ne relève pas les naissances. Pas sûr qu'on soit américain quand on est dans le milieu du Pacifique comme ça. Donc, bien sûr, je le dis de façon très caricaturale, il a joué là-dessus avec Barack Obama. Il y a des gens qui en avaient même rajouté en disant, « Obama, OK, il est noir, mais ce n'est pas un vrai noir américain. Parce que son père est un noir africain. Donc, il ne peut pas revendiquer les luttes des Noirs aux États-Unis parce qu'il n'a pas vécu l'esclavage aux États-Unis et la discrimination aux États-Unis. » Kamala Harris et Barack Obama auraient pu répondre dans les deux cas. Attendez un peu, on va vous faire lire le courriel haineux qu'on reçoit. On se sent pas mal noir américain quand on se fait insulter de la même façon que l'ensemble des Noirs américains. Donc, c'est à la hauteur du bonhomme. C'est beaucoup de mensonges, c'est de la victimisation. Et c'est jouer une carte qui est un tout sauf élégante. Mais oublions ça. Tu as dit, par exemple, « Est-ce que M. Trump peut encore me surprendre? » Probablement qu'il va le faire encore. Mais je t'ai déjà mentionné la semaine dernière, je pense. Je ne surveille même plus ça. C'est pas « Va-t-il m'étonner? » « Peut-il aller plus profondément dans le gore ou dans l'abject? » Pourquoi le ferait-il s'il y a un lien logique à faire ça? Imaginons que ce soit une stratégie. Les électeurs qui sont friands de ce genre de déclaration ou qui aiment ce genre de déclaration parce qu'ils vont dire, « On sait bien, Joe Biden, il avait dit que ce serait une femme noire. C'est comme ça qu'elle a obtenu la job. » C'est pas parce qu'elle est talentueuse. C'est pas parce qu'elle a déjà gagné les élections. C'est pas parce qu'elle a un bilan intéressant comme procureur. Non, c'est uniquement parce qu'elle est noire. C'est une femme et elle est noire. Cette clientèle-là, il l'a déjà, Donald Trump. Hier, quand j'ai écouté ça et quand j'ai écouté les réactions, je me disais, « OK, il a l'attention médiatique. C'est une bête de médias. Ça, il l'a. Qu'est-ce qu'il lui faut pour gagner cette année? » C'est une des questions que j'avais quand on a choisi J.D. Vance comme colistie. C'était avant de savoir que J.D. Vance avait une affection particulière pour les divans. C'était avant de savoir qu'il allait, bien sûr, offusquer un grand nombre de femmes et de femmes sans enfants ou de gens qui se lançaient en politique sans être des parents biologiques. Donc, je me disais, « Qu'est-ce que J.D. Vance apporte de plus à Donald Trump? » Et c'était encore plus de propos radicaux. Et pour gagner en 2024, c'est pas ça dont on a besoin. Et hier, c'était ma grande question. Donc, je me disais, « C'est correct. On a ramassé l'attention médiatique, on l'a. On s'est tous intéressés à ça. C'était trop spectaculaire puis trop controversé pour ne pas qu'on en parle. Mais en même temps, si vous êtes confrontés à Kamala Harris, qu'elle grimpe dans les sondages, que maintenant, on est au coude à coude, c'est une égalité virtuelle à toute fin pratique, est-ce que ce sont des propos comme ceux-là qui vont vous aider à retourner à la Maison-Blanche? Et de ce côté-là, je ne la comprends pas. Donc, beaucoup de médias, mais en même temps, qui a envie de voter pour ça? Dans ceux qui ne sont pas encore décidés, c'est vraiment une attaque contre la couleur de la peau, les origines de la candidate démocrate qui dit, « Enfin, il l'a dit, je vais voter pour Donald Trump. » Je ne voyais pas l'utilité stratégique de ça. Non, puis Kamala Harris n'a pas tardé à, comme tu le disais tantôt, à répondre à ces attaques-là. Écoute, on peut même, je pense que l'équipe nous a préparé un autre extrait, donc on peut même entendre le début de la réponse de Kamala Harris, puis je reviendrai ensuite. C'est encore une fois dans la classe, hein, Luc? On fait vraiment une opposition totale à ce que Donald Trump fait en étant, tu sais, vraiment dans la classe qu'on s'attend habituellement des hauts officiels américains. Et elle met de l'avant, moi, ce que j'ai aimé, parce que, bien sûr, vous aurez deviné que c'est beaucoup plus long que ça, mais elle a refusé de se victimiser. Et dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, elle a emprunté une page du livre de Barack Obama. Barack Obama, là, recevait régulièrement des attaques, carrément pas des attaques racistes. On a joué sur le fait qu'il n'était là, lui aussi, qu'en raison de la couleur de sa peau. Et jamais il a présenté ça comme étant lui-même une victime de ça. Donc, il la jouait plutôt sur l'ouverture, sur le côté rassembleur. Et hier, Kamala Harris a littéralement emprunté cette page-là. Elle est moins revenue sur les attaques à son endroit, sur des attaques personnelles, qu'elle a pris la balle au bon pour exposer la différence à laquelle les Américains sont confrontés en 2024. Vous avez le choix entre le même vieux cirque ou le même vieux show, comme elle l'a dit. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que Trump fait. On est habitué à ça. Vous avez le choix entre ça et le futur. Vous avez le choix entre on va s'attaquer et se diviser. Nous sommes différents, mais ce n'est pas une raison pour se battre. En gros, c'est le message. Donc, on est capable de le faire dans le calme et dans le respect. Donc, vous avez le choix entre cette vieille version et ce disque brisé qui saute continuellement. Donc, ou encore, vous avez le choix entre le futur et vous avez le choix entre le on se rassemble malgré nos différences. Donc, on y est allé avec un message qui fait plus, je réutilise ton qualificatif, qui fait plus classe, qui fait plus noble, mais surtout, on en a profité pour monter le fossé qui sépare les deux candidats. Vous jouez la hargne, la haine, les propos qui divisent, les attaques racistes. Vous êtes prêt littéralement à tout incluant séparer le pays ou diviser le pays profondément. Ou on joue ça autrement. Ou on va jouer avec le côté rassembleur, puis on va regarder vers l'avant. Et c'est ce que j'aime parce qu'au-delà du spin ou de la récupération politique, les États-Unis vivent au 21e siècle. Il y a des défis, et ça, on l'a relevé déjà tous les deux, il y a des défis du 21e siècle qu'on ne relève pas encore correctement. Les Américains peuvent et doivent, même comme Canadiens, c'est ce qu'on regarde, ils doivent relever ces défis-là pour demeurer une force à l'international. Moi, c'est de ça que je veux entendre parler. Je suis un Américain. Je veux bien sûr qu'on s'intéresse à ma vie de tous les jours, à mes conditions de vie, mais ces conditions de vie dépendent de défis du 21e siècle qu'il faut être en mesure de relever. et ce n'est pas ce que Trump a fait hier. Donc, c'est Mme Harris qui nous le propose. Donc, bien sûr, c'est un jeu politique, bien sûr, c'est de la stratégie, mais si on pense État pivot, si on pense électeur à aller chercher, il me semble que la stratégie est plus habile du côté démocrate que du côté républicain. Dans ce cas-ci, ça m'apparaît flagrant. On sort un peu de la campagne électorale, Luc, parce que c'est une nouvelle quand même d'importance qui est parue. trois détenus de Guantanamo qui concernent les attentats du 11 septembre 2001, des gens qui ont travaillé activement dessus, même des cerveaux derrière l'opération, qui ont eu une entente avec la justice américaine, vont éviter de passer devant la peine de mort. C'est quelque chose quand même. C'est énorme parce que ça met fin à pratiquement deux décennies de démarches judiciaires. C'était très complexe, c'est complexe, bien sûr, pour ces gens-là parce que même le cerveau présumé des attaques du 11 septembre qui étaient là avec deux qui ont préparé ces attaques-là, ça faisait des années que les Américains géraient cette patate chaude. Donc, pour les détenus, le gain semble évident. On ne va pas affronter la peine de mort. On va plutôt être condamné à des sentences de prison à vie, même si les sentences n'ont pas été attribuées. On n'a pas les détails dans l'entente. Il reste qu'ils ont plaidé coupable de meurtre pour près de 3000 personnes. On peut s'attendre, je pense, à la prison à vie. Du côté américain, on se débarrasse d'une patate chaude. Ça fait des années qu'on remet en question la légitimité de ce qui se fait à Guantanamo. Non seulement, donc, le langage juridique, les titres, le manque de transparence sur ce qui se fait à Guantanamo, parfois le manque d'accusations et pour parvenir à des accusations, le langage, encore là, assez controversé qu'utilisent les Américains quand ils parlent de la torture. Mine de rien, malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qu'on a fait, il reste une trentaine de détenus, 30, je pense même exactement, à Guantanamo. Donc, c'est important aussi pour les Américains à la face du monde, mais chez eux, d'être parvenus à ce type d'entente. On ne l'aurait pas imaginé il y a quelques années. Ce qui compliquait aussi l'avis des Américains dans ce dossier-là, c'est qu'on a voté au Congrès américain une loi qui interdit, ne serait-ce que pour mener les procès, de ramener ces gens-là aux États-Unis. Donc, ça devait se faire à Guantanamo. Il n'est pas question que les détenus purgent leur sentence dans une prison américaine. Et les élus du Congrès avaient invoqué pour ça, pour justifier cette loi-là, des problèmes de sécurité ou des contraintes en matière de sécurité. On ne voulait pas s'exposer à des attaques sachant qu'il y avait de ces gens-là détenus, de ces accusés-là ou condamnés-là détenus aux États-Unis. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, un, parce que ça nous sort un peu de la campagne électorale dont on va parler beaucoup. Il y a d'autres sujets dans la vie de tous les jours. Celui-là est quand même de taille parce que Guantanamo, puis le 11 septembre 2001, ça demeure, je répète, donc un boulet. D'abord, dans l'imaginaire américain, c'est toujours énorme. C'est la seule fois qu'on a été attaqué sur le continent. Mais en même temps, pour un pays qui, et c'est un des arguments de Joe Biden, ça va être un des arguments de Kamala Harris, on est un phare pour la démocratie. Donc, on veut défendre la démocratie en Ukraine, la démocratie chez nous. Guantanamo, c'était, et ça demeure, un boulet, puis une zone plus que sombre dans la gestion de ces histoires-là aux États-Unis. Oui, absolument. Puis rapidement, en terminant, Luc, c'est un projet de loi qui, clairement, ne va pas voir le jour, mais qui est quand même évocateur juste de par son nom que présente Chuck Schumer en ce moment. Le No Kings Act, donc la loi sur le fait qu'il n'y a pas de roi aux États-Unis. Dans le jargon en anglais, c'est BOA, c'est Dead on Arrival. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une vingtaine de sénateurs américains qui ont accepté donc d'appuyer ce projet de loi-là du meneur démocrate au Sénat Chuck Schumer. Ce qu'on veut faire avec cette loi-là, c'est renverser le jugement sur l'immunité présidentielle qui a été rendue par la Cour suprême. La Cour suprême, elle interprète les lois à la lumière de la Constitution, mais ceux qui font les lois, ça demeure les législateurs. Chuck Schumer dit donc, il n'y en a pas de roi, il n'y a pas de meneur autoritaire, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Nous, on va pousser pour redéfinir ce qu'est l'immunité présidentielle. Et il faut le rappeler, il n'a pas les appuis nécessaires au Sénat, ça ne passera jamais à la Chambre. Il faut analyser ce projet de loi-là ou cette idée de loi-là à la lumière de l'élection de cette année et ça s'embarque ou ça vient rejoindre les arguments liés au projet 2025 ou à ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est-à-dire d'éventuellement devenir un meneur autoritaire. Absolument, même si c'est dead on arrival, comme tu le dis, ça a quand même une teneur symbolique assez forte. Luc, un gros merci, on se revoit bientôt. Bonne fin de journée.